Bonjour, aujourd'hui les élèves du CE3 vont vous présenter un projet sous le thème de la métamorphose. Mais qu'est-ce que la métamorphose ? La métamorphose est la transformation profonde nécessaire pour que l'arbre devienne adulte. Ce sont notamment les insectes qui se métamorphosent. Chez beaucoup d'insectes, la métamorphose doit être si importante que la vie de l'animal semble s'arrêter pendant une période appelée nymphose. A l'abri, le corps de l'arbre se transforme totalement et un insecte adulte sort de la nymphe ou de la chrysalide comme chez les coccinelles ou les papillons. Tout ceci sera détaillé au cours de cette présentation qui sera abordé comme suit. Tout d'abord, on va commencer par découvrir le monde de la coccinelle. Ensuite, celui du papillon. Et on va finir par une conclusion. Il existe 6000 espèces de coccinelles. Je suis un insecte volant de l'ordre des coléoptères. On me retrouve dès la fin de l'hiver jusqu'à la fin de l'automne. Ma taille varie entre 0,1 cm et 1,5 cm. Je me nourris de pucerons. Je peux en manger 250 par jour. Ma lave peut manger 9000 pucerons. Je vis de 2 à 3 ans. La coccinelle passe par une phase de transformation complète avant de devenir adulte. Au printemps, la femelle choisit une feuille envahie de pucerons et elle s'y installe et commence à pendre des oeufs au nombre de 50 à 400. Au bout de 3 à 16 jours, les oeufs éclosent et des larves en sortent. Voici la larve de la coccinelle. Une fois sa croissance terminée, elle se transforme en arbre. La coccinelle commence à pousser de l'intérieur. Les tissus tentent et craquent. La tête et le thorax sortent. Puis, les premières pattes sortent à leur tour. Ça y est, la coccinelle est complètement sortie. Au début de sa vie, la coccinelle est jaune. Ses élytres vont sécher au soleil, durcir et devenir brillants. Puis, elle pourra s'envoler. Il ne reste plus que l'enveloppe vide, appelée l'exuvie sur la feuille. En quelques heures, des points noirs vont apparaître sur son dos. Elle va devenir rouge. Il y a plus de 18 000 espèces de papillons. Je suis un insecte volant de l'ordre des lépidoptères. Je vis dans les fleurs. Je me nourris en aspirant le nectar des fleurs. Avec ma bouche, me nid une trempe. J'ai deux paires d'ailes. Elles sont couvertes d'écailles. J'ai besoin de beaucoup de soleil pour me donner de l'énergie pour voler. Le plus grand insecte est un papillon. Il fait 30 cm d'envergure et est originaire des forêts d'Inde. Tantréhem, vite, venez voir. Qu'as-tu trouvé ? Regardez, là, un cocon. Hum, probablement un papillon de nuit qui a réussi à s'infiltrer jusqu'ici. Regardez comme les chenilles sont bien à l'abri, Tantréhem. Comment est fait un cocon ? C'est une sorte d'enveloppe. Tu as remarqué ? Oui, un peu comme les enveloppes de plastique dans lesquelles ma mère range les manteaux d'hiver. Ton image est juste. Pourquoi ta mère fait-elle cela, dis-moi ? Euh, pour les mettre à l'abri. La chenille fait la même chose. Elles se mettent à l'abri. Pourquoi ? Elle a peur d'être bouffée par les mythes ? Elles se mettent en effet à l'abri des prédateurs. Comment ? C'est la chenille qui produit elle-même le fil de soie qui lui sert à tisser son cocon. La soie est une substance à base de protéines que sécrètent les araignées et certains insectes. Elles passent par des petits tubes avant d'être expulsées sous forme de filaments. L'animal sécrète de deux à six fils à la fois. Ils se savent ensemble et donnent un fil très solide. Un tel fil peut avoir un kilomètre de long. Impressionnant ! Ce que tu vois ici, c'est une chrysalide. C'est-à-dire ? Une chenille dans un cocon. Il restera longtemps dans son cocon. Jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Une fois devenu adulte, l'insecte brise le cocon et sort de son enveloppe. Et alors, il commence sa nouvelle vie ? L'adulte va quitter son abri et chercher à se reproduire. Il donnera naissance à d'autres insectes et le temps venu tisseront à leur tour un cocon. Et le cycle recommencera. Que fait-on de ce cocon, Tantré ? Laisse-le où il est. Va remonter, j'en ai assez. Le papillon, né au pays de la soie fine. Dans un cocon venu de Chine. L'Orient est peint sur ses ailes. Jaune, bleu, verrou, vermeil. Il vole, il va, il vit sa vie. Un petit battement ravi. Dans l'air doux comme un éventail. On le voit, on ne le voit plus. Il est ici, il est là. Ou bien c'est un nouveau venu. Son jumeau qui passe là-bas. Pour conclure, l'apparition et l'évolution de la métamorphose chez les insectes ont permis à un nombre élevé d'espèces de se diversifier dans les milieux particuliers. Au nom de tous mes camarades et en guise de reconnaissance, nous tenons à remercier très sincèrement Mme la Présidente, Mme Lemrabeut, M. le Président, M. Hanin, Mme la Directrice pédagogique, Mme Azmi et notre grand professeur M. Labrac, qui nous offre la possibilité de participer à des projets pédagogiques tout en valorisant nos compétences. Nos remerciements s'adressent particulièrement à nos chères enseignantes, Mme Sophia et Mme Linde, pour leur encadrement, leur conseil, leur gentillesse et leur patience, ainsi que pour le temps qu'elles ont consacré à la réalisation de ce travail. Merci de votre attention.